Musique Le week-end dernier, M en Rouge réunissait ses membres pour mettre à l'honneur ses jeunes champions. Six enfants, membres de l'association, ont en effet remporté une médaille lors des derniers championnats de France en 10 surf à Osgore. Cédric Montagnier, champion de France senior de la discipline, et son binôme Antoine Bouchard, étaient également présents pour féliciter les enfants. Nous avons 83 familles à l'association M en Rouge et on accueille les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et nous avons mis en place pas mal d'actions, beaucoup d'activités sportives et surtout une action phare, c'est le handisurf. C'est la méthode handisurf à la piscine et aussi le week-end handisurf et le surf sur site. Fin octobre, nous sommes revenus des championnats de France de surf qui sont déroulés à Osgore. Et nous avons ramené des champions, des six médaillés. Tous les jeunes qui sont là, ce sont nos champions et je suis très très fier de tous ces jeunes parce qu'ils ont fait des super progrès, des efforts mais incommensurables. Ils ont vraiment fait des choses extraordinaires en piscine et là quand c'est arrivé à l'océan, on a même les images en ce moment sur le mur. Je suis très très mais très fier. C'était bien, que les moniteurs sont super sympas et que la compétition était assez compliquée avec les changements de vagues et que je n'étais pas habituée. Sur le week-end handisurf, il y avait beaucoup de monde, des gens qui venaient de Bretagne, des Guadeloupe aussi. Les vagues elles étaient très très belles, j'ai eu des très bonnes vagues. J'ai passé un très bon moment, j'ai très bien surfé aussi. Je m'appelle Emmanuel et ça s'est bien passé, même si l'eau était froide, un bon esprit d'équipe, on s'est bien amusé. Je trouve que cette compétition a été géniale. Créer handisurf c'est une super idée. Je ne pensais pas que j'arriverais 3ème mais j'y suis arrivé quand même. On a de super bons moniteurs. Le surf, j'adore ça. Je ne pensais pas que j'arriverais à ce niveau-là et j'y suis allé arriver. La raison de notre présence, déjà on est adhérent en Allemands Rouge et on soutient totalement ce que met en avant l'association. On est là pour soutenir tous les projets qui font Allemands Rouge et puis plus on est de monde, plus on est crédible au niveau de toute la population. Handisurf, moi j'y suis venu il y a quelques années suite à un accident. Moi j'ai eu un accident il y a 23 ans, l'accident dans l'eau. Et puis je suis tombé dans le jeu d'aimer ça et plus ça allait, plus c'est devenu une addiction de loisirs. Et après on est passé sur le côté compétition depuis maintenant 3-4 ans, 4 ans. Où on faisait des petits championnats départementaux, régionaux, qualifiés en équipe de France, sélection en équipe de France. Et on a été deux fois au championnat du monde à San Diego pour aller défendre les couleurs du blanc rouge. Montrer qu'ensemble on peut faire de belles choses, de grandes choses, casser des barrières. Et le surf pour nous c'est un vrai outil, c'est vrai que dans l'inconscient des gens, c'est un sport qui réservait une élite physique. Et on montre que non, pas du tout, c'est accessible à tout le monde, en situation de handicap ou pas, costaud ou pas. C'est juste une histoire de passion et de complicité. Il y a un tour mondial qui est mis en place et qui prend l'ampleur d'une année sur l'autre. Par exemple en 2019, il y a une compétition au Japon, il y a une étape en Australie, il y a une étape en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. Donc tout ça, ça permet de voyager, de rencontrer des gens. Mais pour arriver à ça, il faut avoir un budget évidemment. Et vu tout ce qui se met en place, nous recherchons absolument des gens qui seraient susceptibles de nous épauler, qui comprennent la démarche et qui soutiennent notre démarche de mixité en divalide. Et par la pratique du sport, ça fait une jolie vitrine pour certaines entreprises ou pour des donateurs lambda d'ailleurs.